Bonjour, je voulais faire une petite vidéo pour vous annoncer l'ouverture d'une ligne téléphonique dédiée pour venir en soutien aux nouveaux propriétaires de Tesla Model 3 et Y qui ont réceptionné leur véhicule il y a de ça quelques mois, voire même pour certains quelques jours. Vous avez été nombreux à penser avoir fait l'affaire du siècle en vous voyant offrir un EAP par exemple ou même une ristourne de 3000 euros et quelques kilomètres offerts au superchargeur. Mais en réalité ce matin c'est un petit peu la douche froide car la Model 3 est à nouveau sous les 45 000 euros ce qui la rend éligible au bonus écologique. De même que le Model Y est sous les 47 000 euros, il est également éligible au bonus. Je rappelle que le bonus maintenant est de 5000 euros ou bien de 7 000 euros pour les ménages les plus modestes. Par contre attention, une personne physique ne peut bénéficier du bonus qu'une fois tous les 3 ans. Alors pour obtenir les 7 000 euros, il faudra avoir un revenu fiscal de référence par part qui ne dépasse pas 14 089 euros. Donc si vous êtes un couple avec deux enfants, donc vous avez le droit à trois parts, il ne faudra pas que vos revenus dépassent 42 267 euros. Ça nous donne des salaires moyens de 1700 euros par mois. Avec vos 7 000 euros d'apport, peut-être également une prime à la conversion. En tenant compte des nouveaux tarifs de la Model 3, vous pouvez peut-être avoir une LOA aux alentours des 360 euros. Si on tient compte bien entendu de la reprise d'un vieux véhicule. Alors 350 euros pour un couple avec deux enfants qui gagnent chacun 1700 euros net. Moi, je pense que c'est tout à fait plus que jouable. Surtout que derrière, il y a de sacrées économies en carburant à faire. Faut-il encore que ce paramètre soit assimilé par un banquier ? Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, je ne vais pas vous faire toute la fiche détaillée de l'évolution des tarifs. Les autres modèles ont également baissé. J'ai regardé rapidement la baisse à lieu dans tous les pays européens et même en Suisse. La Model 3 est d'ailleurs 100 euros moins chère en Allemagne qu'en France. Je suis à peu près certain que les petits tableaux comparatifs, les évolutions de prix, etc. Charles vous fera un plaisir de faire une vidéo dédiée sur ce sujet. Moi, je n'en ai pas le temps ni même le courage. Et en plus, s'il faut que je console via ma ligne dédiée, toutes les personnes qui ont acheté une voiture à plein tarif, là du temps, je ne vais plus du tout en avoir. Voilà, donc j'annonce le numéro, c'est le 03 65 98 08 29. Si je ne peux pas répondre, n'hésitez pas à me laisser un message. Et souvenez-vous, lorsque Tesla fait des cadeaux, il y a Anguille sous Roche. Alors personnellement, contrairement à d'autres, j'ai préféré m'abstenir sur l'annonce avant publication des nouveaux tarifs. Il était certes, et je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est anormal d'avoir un modèle Y moins cher que la modèle 3. Mais faire des annonces fondées par quelques dires de certains Tesla advisors, c'est quand même assez risqué puisqu'ils se plantent régulièrement. Et je pense qu'il y a pas mal de bruits de couloirs et de rumeurs chez Tesla en interne qui nous sont relayés. Donc pour démêler le vrai du faux, ce n'est pas toujours évident. Donc cette fois-ci, j'ai préféré tenir ma langue. Rappelez-vous que le modèle Y gris était censé venir de Berlin et non de Shanghai. Et ça, malheureusement, c'est une fausse information que j'ai relayée. J'espère de mon côté que le prix va se stabiliser. Quoique, si le carnet de commandes se remplit très très rapidement, les prix réaugmenteront. L'indicateur maintenant à surveiller, ce sont les estimations de livraison. Et s'il passe à plus de 6 mois, vous pouvez être quasi certain que les prix réaugmenteront. L'autre conséquence, bien entendu, c'est aussi que le marché d'occasion va fortement chuter. Ça, ça fera aussi des heureux. Et pour ceux qui vont malheureusement la revendre moins cher que ce qu'il s'était projeté, ils vont aussi pouvoir repartir sur une neuve à un tarif bien plus intéressant. Les grands perdants, ce sont ceux qui ne vont pas reprendre de Tesla derrière. Et ce matin, il faut aussi avoir une petite pensée pour la concurrence qui, ça va faire mal. Cependant, côté concurrence, ce sont bien des véhicules pourvus de capteurs de proximité qui font des bip-bip lorsqu'on se gare. Là, beaucoup de Tesla sans capteur avec un logiciel qui, pour l'instant, n'est pas au point. Faites très, très attention. Et puis moi, je serais vous, je ne m'approcherais pas de ce type de Tesla. On va en rester là pour cette courte vidéo qui n'était pas spécialement au programme. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada